Hey ! Salut à tous les amis c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne les amis on est parti pour analyser et traduire le kit de la nouvelle Boa Hongkok qui est arrivée sur One Piece Dream Boiter ce matin même à l'heure où je tourne la vidéo donc normalement vous voyez la vidéo le lendemain on va regarder un peu son kit j'ai eu la chance du coup de posséder le personnage mais si je n'ai pas encore vu la vidéo en vocation n'hésite pas à aller la voir elle est dispo sur la chaîne il y a deux trois petites choses assez marrantes je ne te spoil pas mon ami n'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas vu et puis du coup on va pouvoir regarder un peu son kit je l'ai très vite fait lu quand du coup j'ai fait les traductions mais je me suis pas vraiment attardé sur chaque phrase j'ai plutôt me suis plutôt attardé sur ce kit ici plutôt que les cartes donc on va pouvoir voir si le personnage est fort ou pas si c'est rentable d'invoquer dessus ou plutôt d'économiser ses gemmes enfin c'est du coup ses boussoles pour d'autres portails on verra bien dans tout le cas mon ami si tu n'es pas encore abonné à la chaîne n'hésite pas abonne toi mais le petit pouce bleu la cloche pour être notifié lorsque je sors une vidéo puis bah c'est parti pour traduire le kit de bois en coque donc déjà bon encore comme on peut voir c'est également un perso catégorisé comme dps puisqu'elle est s en niveau attaque elle est à niveau défense à vitesse et b au niveau des pv au niveau de ses skills du coup comme vous pouvez voir elle a un skill principal et trois skills secondaires ce qui est assez rare parce que du coup c'est le seul personnage pour l'instant qui ne possède ça sur le jeu de ce que je crois j'en ai pas vu de d'autres avec trois skills et c'était pas le skill principal plus trois autres skills c'est pas me le dire dans les commentaires au niveau du coup du premier mais alors au début de la bataille si vous êtes en premier rang et que chacun de vos partenaires ne sont pas des personnages féminins votre valeur secrète augmente de 35 donc la valeur secrète les amis j'ai réussi un peu à chopper l'information apparemment c'est la valeur de spé voilà donc du coup vous commencez direct avec 35 je sais pas ça correspond à combien de sphères du coup dans le combat comme on fera des petits games pvp juste après on pourra directement regarder avec combien elle commence de petites sphères Lorsqu'un coq dévoile désormais secret donc je m'imagine que lorsqu'elle utilise une compétence si la cible n'est pas pétrifiée elle recevra 35% supplémentaire de la puissance d'attaque donc j'imagine alors je sais pas si c'est la spé ou si c'est une de ses capacités mais du coup si la cible n'est pas pétrifiée elle prend 35% de plus de dégâts ce qui est quand même pas dégueulasse ça veut dire que quand un ennemi n'est pas pétrifié vous allez faire très très mal Lorsqu'un coq joue une compétence si le nombre de cartes en main est supérieur à 3 ça puisse s'attaquer au moins de 10% donc pareil c'est intéressant de commencer avec un coq dès le début parce qu'elle a une augmentation de 10% de base lorsqu'elle n'a pas de cartes et je sais pas combien ça monte mais je pense que ça monte quand même relativement haut ça monte à combien au niveau max au niveau max ça monte à 30% quand même et 55% de dégâts si l'ennemi n'est pas pétrifié donc mine de rien et puis elle commence avec 70 de sphères donc je pense que c'est quand même pas dégueulasse du tout au niveau de son skill 2 alors évidemment petite info aussi elle ne peut pas pétrifié Luffy ses canons Luffy n'est pas sensible à son charme donc elle ne peut pas le pétrifié voilà au niveau du deuxième skill lorsqu'un coq attaque un ennemi avec sa un ennemi avec une marque de vengeance la résistance aux effets de la cible est réduite de 20% alors effet vengeance il me semble qu'elle peut en mettre dans ses cartes de ce que j'avais pu entendre un peu et également c'est une marque que Luffy peut mettre Luffy New World donc c'est plutôt intéressant c'est à dire que la cible a une résistance de baisser de 20% j'imagine que ça doit être une résistance aux critiques je pense ou alors une résistance à la pétrification peut-être c'est à dire que la cible va plus facilement se faire pétrifier je ne sais pas trop dans tous les cas c'est plutôt plutôt sympa au niveau de deuxième skill lorsque les partenaires shibukai attaque les ennemis avec des debuffs les dégâts augmentent donc c'est à dire que si vous la mettez avec des shibukai et bah vous avez un petit boost sur les dégâts des alliés donc c'est plutôt cool évidemment il faut il faut taper des ennemis avec des debuffs mais c'est pas négligeable alors moi ça me dit que ça monte de 1,5% mais c'est plutôt 15% je pense parce que le 1 et le 5% enfin le 1 et le 5 sont un peu c'est un peu distant mais je pense que c'est plutôt 15% donc c'est c'est clairement pas négligeable et du coup le dernier des amis bah c'est tout simple ça augmente la force de 3% le partenaire a atteint le niveau 60 débloqué après l'éveil voilà donc c'est un truc niveau 60 alors à mon avis le niveau 60 a été rajouté dans la mise à jour je pense ah vous voyez tout le monde a le niveau 60 maintenant c'est quelque chose de nouveau d'accord vous voyez tout le monde a le niveau 60 qui n'existait pas avant donc ils ont dû dépasser la limite des personnages parce que voilà pareil ils ont un skill en plus juste ici donc à voir que ça change beaucoup de choses dans le kit dans tout cas c'est plutôt plutôt sympathique pour le personnage au niveau de son skill 1 du coup les amis alors on va prendre du coup pareil l'affichage avec tout d'affiché comme ça c'est plus facile pouf on passe directement au niveau 10 inflige du coup on va le dire la carte bronze inflige 150% de dégâts de puissance à un ennemi et à 25% de probabilité de la faire rentrer en état pétrification si elle est déjà pétrifiée l'effet pétrifié du round sera ajouté jusqu'à deux fois donc c'est à dire qu'en fait si vous pétrifiez quelqu'un qui est déjà pétrifié du coup ça dure plus longtemps sachant que j'aime à mon avis en fait c'est pareil le taux est à 25% et avec 3 étoiles c'est 60% supplémentaire et la pétrification dure quand même deux tours j'ai l'impression ou à un tour je pense un tour jusqu'à deux tours non en fait en gros c'est un tour de pétrification et vous pouvez le mettre jusqu'à deux fois supplémentaire si vous arrivez à proc à chaque fois la pétrification mais écoutez c'est plutôt cool la pétrification c'est plutôt fort en pvp même sur les jeux gacha en général je me rappelle sur Seven of the Saints au tout début dans le pvp c'était assez cancer le petit combo avec du coup King Gauser et Elbam c'est le pot de King où tu jouais sur la pétrification et du coup en fait tu bloquais ton adversaire constamment et ce qui fait qu'en fait tu le défonçais sa race donc c'était plutôt cool c'était assez cancer quand même comme jeu donc à voir ce que ça donne avec Hancock mais dans tous les cas c'est plutôt intéressant avec le personnage au niveau de son skill numéro 2 les amis pouf on va directement au niveau 10 alors toujours pareil on lit la ligne bronze influe des dégâts égaux enfin des dégâts égaux à 150% de la puissance d'attaque à un ennemi et à 50% de chance de conférer à la cible jusqu'à la marque vengeance qui dure deux tours donc c'est à dire que là du coup avec cette carte là vous pouvez marquer enfin vous pouvez mettre la marque vengeance et là du coup ça passe à 100% ce qu'on est en comment dire en or et du coup ça dure deux tours pour tout le monde donc écoutez c'est plutôt intéressant je sais pas trop ce que fait la marque vengeance ça va être ça du coup la marque vengeance attendez je vais juste vite fait traduire ce que dit la marque vengeance c'est pour être intéressant d'avoir l'info chaque niveau augmente la puissance d'attaque de New World Luffy d'accord ok donc en fait ça veut dire que vous pouvez... ah bah c'est cool ça veut dire qu'elle se joue très bien avec Luffy parce que si vous la mettez à chaque fois que vous marquez ça le Luffy New World est plus fort intéressant très intéressant les amis donc c'est à dire en fait c'est une buffeuse pour le Luffy New World donc écoutez ça peut être cool sachant qu'en plus il est gratuit donc ça peut être pas mal du coup au niveau de sa spé donc c'est une spé en AOE elle inflige 4 niveaux de dégâts qui totalisent à la fin 269% de dégâts et du coup à chaque dégâts que l'adversaire va prendre il a 25% de chance de se faire pétrifier donc ça veut dire qu'en gros tu as 4 fois 25% de chance de pétrification je vais pas faire les calculs de probabilité parce que c'est assez chiant et vieux surtout mais voilà ça fait 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4 ce qui fait que normalement à la fin tu pétrifies on va dire t'as très grande chance de pétrifier mais en fait en gros c'est comme si tu lançais 4D à 4 faces à chaque fois du coup la face 1 pétrifiée et les 3 autres ne pétrifient pas normalement tu vas réussir à pétrifier au niveau de l'ulti mais écoutez c'est plutôt sympathique j'ai pas l'impression que ce soit un personnage si broken que ça la pétrification je pense peut faire très très mal au niveau des teams à voir ce que ça donne elle va se jouer très bien avec Luffy je pense ça plutôt être un personnage cancer plutôt que autre chose elle peut être intéressante également à jouer avec des shishibukai notamment tu peux la jouer avec crocodile ça peut être intéressant tu peux la jouer avec l'eau même si je crois je suis pas sûr que l'eau déjà disponible dans le jeu soit un shishibukai et c'est tout ce qu'il y a comme shishibukai pour l'instant donc elle peut totalement se jouer avec crocodile pour le buff ça peut faire une petite compo intéressante écoutez les amis on va se retrouver pour 2 games pvp histoire de tester le personnage et voir ce que ça donne in-game ok re les amis ok du coup je me suis fait une petite team je sais pas ce que ça va donner en vrai du coup vu qu'elle a un petit buff avec les shishibukai je l'ai mis avec du coup crocodile puis également ace parce que bon ace c'est pas un shishibukai mais ça aurait dû être un shishibukai du coup nous avons tous les skills juste ici alors normalement celui-ci fait plus de dégâts si tu as plus de cartes en main ok c'est placé du coup normalement les ennemis qui ont des debuffs ont des dégâts comment dire ont des dégâts augmentés donc on va faire avec le petit ace on a burn juste ici et on va faire un petit sub bonus voilà et derrière 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 le sanji peut me poser quelques problèmes euh non je pense qu'on va juste essayer de refouter un burn derrière et on a pas réussi à burn le crocodile est pratiquement mort il a qu'un j'ai pas réussi à burn derrière donc c'est un peu relou on a un bouclier avec ace euh ok on prend très cher oh putain la bois en coque est déjà morte mon dieu je me suis fait défoncer en 2-2 euh c'est pas trop grave le putain il fait mal il fait très mal ok euh on va attends on va balancer ça avant voilà on va balancer ça histoire de faire quelques petits dégâts supplémentaires on va balancer du coup l'aspect du port de gas de ace il est copresto bam je sais pas si je vais faire beaucoup de dégâts pas mal pas dégueu pas dégueu et je pense que derrière ça aurait été pas mal de faire l'ulti en fait ça aurait été pas mal de faire l'ulti de lui mais derrière Sanji va me casser les couilles le problème c'est que je suis pas sûr de tuer Sanji est-ce que je joue à sécurité je vais jouer à sécurité en en healant ma team ah mais ça heal pas suffisamment ça heal pas suffisamment attends j'ai qu'un doublon enfin j'ai pas de doublon sur le chopper donc là je pense qu'il va me il va me défoncer d'accord ça a absolument rien fait le ace est mort on a kid toujours derrière on a kid qui a son ulti donc potentiellement je peux faire quelque chose le crocodile est décédé nous avons le chopper qui a rejoint la bataille il y a encore une spé ok bon j'ai à peu près réussi à tanker ses dégâts le problème c'est que ça va être chaud ça va être très très chaud le chopper peut pas taper donc on va faire un petit marqueur sur le kid histoire de mieux tanker ok on va essayer de retaper une deuxième fois euh ici ok c'est luffy qui prend tous les dégâts très bien on va balancer l'aspect du coup de tachigi bah sur luffy comme ça au moins on a un personnage en moins en face parfait du coup on va balancer l'ulti de kid euh on va le balancer sur sanji ah j'ai l'aspect de vivi en face mais euh ah y'a encore kuro aussi derrière y'a encore kuro on a l'aspect de chopper pour ce heal histoire 2 euh l'aspect de vivi est-ce que ça va faire mal elle a ou pas one shot chopper mais presque ok normalement j'ai la défense avec kid normalement je vais pouvoir bien après bien tanker ok on fait le petit boost offensif avec le kid ça serait bien qu'on reste à tuer le kuro parfait et puis derrière on peut essayer d'annihiler la vivi c'est presque ça c'est presque ça ok hop euh bon on va tuer avec tachigi alors à chaque fois je sais plus comment je l'appelais je l'avais pas tachigi à chaque fois je crois euh je crois il me semble que dans les dernières vidéos je lui donne d'autres noms euh mais c'est tachigi hein ce personnage là c'est pas euh je sais plus comment ça s'appelle comment je l'appelais à chaque fois je ne sais plus dans tous les cas voilà c'est tachigi euh du coup on va faire quelques petites modifications dans la team histoire 2 on va remplacer crocodile par kid parce que kid du coup me donne un peu de défense il me donne un peu de défense donc ça peut être pas alors à 34 000 ça va être un peu trop 21 000 c'est pas assez au moins comme ça on va pouvoir un peu voir son gameplay mais euh au moins du coup j'ai le j'ai la baisse des stats euh que kid m'offre qui me permettra d'un peu mieux tanker euh ce qu'il me fait on est plus rapide c'est plutôt une bonne nouvelle là on va taper en premier euh alors du coup on va se foutre un petit marqueur avec euh lui histoire de baisser un peu l'offensive euh si ça veut bien fonctionner magnifique ensuite on peut taper son kid ok on va essayer de le pétrifier qui pourrait être cool ok on fait mal elle fait très très mal est-ce qu'il est pétrifié il est pétrifié magnifique on va essayer de foutre le burn derrière on a tué et on a foutu le burn on a double burn sur l'anniversaire du coup ils vont prendre cher ça c'est cool on a pas récupéré le skill qui permet de pétrifier derrière c'est un peu relou mais bon ok on a que on a deux marqueurs ici donc c'est 3 et 3% je crois ça fait 6% ou en 2 et 2 je sais plus putain on a pris cher oh mais non mais elle est encore morte premier tour mais après il y a beaucoup de bleu en face il y a beaucoup de bleu mais elle est encore morte premier tour c'est assez relou euh ok tachigi hop derrière on essaye de défoncer tout ce qu'il y a en face tout ce qui est existant en face de nous bon je vous jure c'est pas un gameplay en fait j'ai l'impression que tous les personnages que je teste euh en fait ils meurent premier et puis les personnages que je n'ai pas envie de tester bah en fait ils font la game tout simplement tout simplement bon on va essayer de s'en faire une dernière histoire 2 quand même euh de voir un peu son gameplay c'est niveau combien là 23 000 ça peut le faire ça le fait carrément on va rester avec cette compo là euh je pense qu'il faut que j'essaie de taper un peu plus avec euh Kid euh histoire d'avoir euh un peu plus de 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 rank up sur le ok bon là je suis largement capite que lui un peu plus de rank up sur euh les couches de magnétisme ok normalement avec ça je crois que j'en obtiens 3 couches de magnétisme ou 2 je sais plus on est à 3 couches de magnétisme parfait euh on va essayer de tuer du coup euh Hawking euh j'ai pas j'ai très peu de chance de petrifier on peut quand même le faire on peut quand même le faire non ça ne fonctionne pas on va essayer de burn du coup derrière ça va pas fonctionner bah si quoi que si ça va fonctionner ah bah si il y a 2 burn sur 3 ok tout une bonne nouvelle ce qui fait que du coup ça va prendre assez cher il a foutu son Sanji en face euh relou 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 on tank à peu près bien les coups euh en face bah il focus il focus ma comment il va boire en coque il focus ma boire en coque euh qu'est-ce qu'on peut faire on va foutre ça histoire de faire perdre un peu de dégâts ok pas mal on va foutre une couche de magnétisme encore une fois on va balancer la spé du coup de hancock qui est une spé aoe donc plutôt plutôt sympathique qui parait du coup ah euh 25% de chance il va falloir de pétrifier ça a pas pétrifié du tout ça a pétrifié même personne euh écoutez on va faire la la technique de ace double ko impeccable bon je pense qu'il va il va me terminer enfin il va me terminer bon hancock derrière parce qu'il a plus de vie évidemment focus oh j'ai jamais vu ça spé à lui Hawkins d'accord je sais pas ce que ça a fait mais ça a fait quelque chose évidemment j'avais deviné tu m'as tué hancock c'était sûr ok ok tu joues aux cartes elle a fait mal elle a fait extrêmement mal la petite euh t'as quoi comme boost ? t'as un boost de 35% de défense ok et le Hawkins je sais pas ce qu'il fait euh hop un petit boost on va on va faire des dégâts incroyable on va lance l'aspect du coup de portugas de ace absolument magnifique évidemment si vous voulez voir la traduction de son kit n'hésitez pas à aller dans la chaîne elle est déjà sortie ok parfait écoutez victoire rondement menée je dirais même euh bon bah écoutez c'est plutôt sympathique après bon dans les games elle est morte assez rapidement parce qu'en fait c'est pareil hein il n'y a pas de défense sur les persos oh il y a des j'aime maintenant récupérer c'est cool c'est cool c'est cool mais euh mais il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de défense sur les personnages ils mettent aucune ligne de défense à part du coup le kid qui a une ligne de défense sinon le reste c'est assez faible ça prend cher ça prend cher très rapidement donc euh écoutez voilà plutôt satisfait de la personnage je pense que ça peut être intéressant j'ai pas toutes les teams pour je suis pas assez optique pour non plus mais euh mais sa pétrification est quand même plutôt cool elle fait de bons dégâts après c'est du comment dire c'est pas de l'AOE c'est du single target donc après avoir moi personnellement l'AOE je préfère en début de jeu parce que pour le moment t'as pas encore de personnages sur cheat donc l'AOE permet de taper tout le monde euh mais euh mais là au moins de l'AOE sur sa spé qui est cool euh faudra faudrait que je la reteste une fois que j'aurai le Luffy New World euh voir si les deux ensemble euh peuvent euh peuvent bien fonctionner parce que du coup le Luffy New World est en DPS bleu donc ça match plutôt pas mal avec la Hancock qui du coup euh couvre euh parce que du coup Luffy est plus fort que Hancock mais Hancock couvre Luffy sur du rouge enfin sur du jaune donc ça peut être intéressant euh et puis en plus ça peut mettre des marques de vengeance qui permettent au Luffy New World de taper plus fort euh donc euh moi je dis les deux ensemble ça peut être plutôt cool donc on verra bien dans tous les cas amis j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce là vous abonnez à la chaîne activez la cloche et puis on se trouve dans une prochaine vidéo c'est à Cane allez ciao